Plus de 40 millions de jouets sont jetés chaque année en France, selon les chiffres de la Fédération du jouet. On estime qu'un jouet est utilisé en moyenne pendant 8 mois. En plus d'être importé souvent d'Asie, alourdissant son empreinte carbone, un jouet en plastique mélangé se recycle mal. C'est dans ce contexte qu'a été créé à Bracadabric, à Villefranche-sur-Saône. Cet atelier de revalorisation de jouets redonne vie à des jouets destinés à la poubelle. Chaque année, 3 tonnes de jouets sont traitées, dont plus de 80% sont revendus 30 à 40% moins chers que le neuf. Je reçois aujourd'hui Isabelle Charpenel, la responsable de communication de l'association Valorison, dont Abracadabric fait partie. Bonjour Isabelle. Bonjour Anaïs. Comment est née l'idée de cet atelier d'Abracadabric ? C'est un constat d'une mère de famille qui est Alexandra Delpra, qui est la fondatrice de ce concept de revalorisation de jouets et qui voyait beaucoup de jouets s'accumuler dans sa salle de jeu et de se dire qu'en fait, oui, un jeu ne sert pas si longtemps que ça. Comme vous l'avez dit, 8 mois c'est court. Et que qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces jouets ? On ne va pas les jeter, ils sont encore en bon état. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et elle s'est dit, mais il faut qu'on les garde ces jouets, on ne peut pas les jeter. Donc l'idée c'est de trouver un moyen de les réemployer. Pour certains, ils sont quasi neufs, donc c'est facile. Pour d'autres qui sont un peu plus abîmés, qui ont beaucoup joué, il y avait la possibilité de les remettre en état, de les nettoyer pour certains, de les recoudre, de remettre des cheveux à certaines poupées, etc. Et donc, l'idée est née d'un constat familial devant une salle de jeu pleine. En quoi est-ce qu'Abracadabric se différencie des autres structures de recyclage de jouets, par exemple ? Abracadabric, c'est une recyclerie, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une classique ressourcerie ou comme Emmaüs, par exemple. C'est-à-dire que c'est basé sur les dons. Donc, chaque personne donne ses jouets, qu'ils soient en très bon état, mais aussi en mauvais état, puisque vraiment, l'idée, c'est de les réparer et de les réutiliser ensuite. Alors, ça fonctionne aussi grâce à des ateliers chantier d'insertion. Abracadabric, collecte, reçoit, trie, emballe. Ce sont des personnes qui travaillent dans un atelier chantier d'insertion, c'est-à-dire que ce sont des personnes à qui on donne une deuxième chance de retrouver un emploi pérenne et d'apprendre des savoir-être, des savoir-faire, pour retrouver plus tard soit une possibilité de trouver un emploi, un CDI, un CDD, une formation. En tous les cas, ces personnes-là passent deux ans auprès de nous, et à nous de les former et de leur donner des bases nécessaires pour reprendre une vie de travail facilitée et pour qu'elles aient des options, des choix qui s'offrent à ces personnes-là, qu'elles puissent accéder de nouveau à l'emploi. Qui est-ce qui peut bénéficier de ces chantiers d'insertion ? Alors, les personnes qui arrivent chez nous sont envoyées par des travailleurs sociaux, ce sont des personnes qui ont suivi des parcours et qui sont repérées et qui nous sont adressées. C'est essentiellement à destination des femmes, beaucoup en tout cas de femmes viennent au sein de ces chantiers d'insertion. C'était une volonté aussi d'ouvrir cette porte à des femmes qui n'ont pas forcément toujours beaucoup d'options. Il s'appelle l'atelier de Jeannette. Il s'avère qu'il est essentiellement féminin, typiquement féminin, mais c'est un hasard. Un hasard, pourquoi ? Parce qu'à l'origine, l'atelier de Jeannette est une repasserie. Donc, il s'avère que plus naturellement, pour l'instant, les femmes préfèrent, on va dire, l'atelier de Jeannette, qui est un atelier de repassage. Mais sinon, on a d'autres ateliers chantiers d'insertion dans notre association Valorison qui font des espaces verts, qui font du bâtiment et du second oeuvre, donc qui seront un peu plus masculins, même s'il y a aussi beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que l'atelier de Jeannette regroupe des femmes qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, se retrouvent dans ce petit cocon entre elles et se sentent plutôt à l'aise entre la repasserie et le côté jouet, qui leur permet de, quelque part, retomber un peu en enfance. Et puis, il faut tout reconstituer. Quand les jeux et les jouets arrivent, ils arrivent, il faut tout compter, vérifier. Donc, il y a vraiment, elles jouent, finalement, aussi, à un moment, même si c'est très, très respectueux de process et de procédure, pour être sûre qu'on ne loupe rien. Mais voilà, c'est un environnement qui, j'ai entendu que c'était vraiment leur petit cocon de se retrouver aussi entre femmes. C'est parfois important aussi, quand on a besoin de reprendre confiance en soi aussi. Pourquoi c'était cohérent que cette boutique abrite aussi cette mission d'ordre social ? Alors, c'est très important parce que c'est porté par l'association Val Horizon, qui œuvre depuis plus de 30 ans sur le territoire d'Ombres-Val-de-Saône et qui a vraiment à cœur, depuis 30 ans, toutes ces années-là, justement, d'avoir vraiment un impact social important. On va revenir un petit peu sur les procédés dont vous parliez. On a évoqué le fait que les jouets arrivaient en don. Finalement, c'est le particulier qui vient, qui donne les jouets dont ses enfants ne se servent plus, par exemple, ou dont il n'a plus l'utilité. Comment ça marche après ? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jouets ? Par quelles étapes passent-ils avant de pouvoir être reproposés de nouveau au grand public ? Alors, ils suivent à vraiment un long voyage. Donc, ils sont récupérés, collectés. En effet, ce ne sont uniquement des dons. Donc, ils arrivent vraiment au niveau de l'atelier en lui-même. Il y a vraiment un étage de réception qui est un hangar, mais très, très bien rangé. Avec, on arrive, on dépose les jeux, les jouets, et qui commence ensuite un process de reconstitution du jeu ou du jouet. On va vérifier précisément tout ce qu'il y a, tout ce qui marche. Mais, par rapport à ça, on a des fiches. Des fiches par jeu, par jouet, pour savoir exactement tout ce qui est remis dans une boîte. Donc, il y a vraiment un comptage. S'il y a des pions, s'il y a des petits clés mobiles avec tous les petits détails et petits accessoires, tout est comptabilisé, tout est mis de côté. Et donc, ensuite, si le jeu est bon, on va le placer à un endroit. Si le jeu n'est pas complet, on va le placer à un autre endroit. Donc, ça, on est encore au rez-de-chaussée. Et puis, petit à petit, on monte à l'étage sur Mezzanine. Et là, il y a différents stades de travail, de rénovation, d'essais, de recollage, de couture, de collage, etc. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, même un jeu incomplet peut quand même être donné à Abracadabric, qui va lui-même, après, se charger de reconstituer les jeux, de recréer même peut-être de nouveaux jeux. Et oui, tout à fait, c'est ça qui est chouette. C'est que certaines fois, avec plusieurs jeux ou jouets, on va en reconstituer au moins un complet. Et puis, les autres, au fur et à mesure des dons, on va pouvoir compléter d'autres jeux. On continue à parler de cette association Abracadabric à Villefranche-sur-Saône, qui récupère des jeux pour les remettre en état et pour les reproposer en moyenne 30 à 40 % moins cher que le neuf dans sa boutique. On continue à en parler avec Isabelle Charpenel, la responsable communication de l'association Valorison, dont Abracadabric fait partie, juste après une courte pause musicale. Restez là. Mcomédie, l'invité. On parle jeux et jouets aujourd'hui dans l'invité du jour avec Isabelle Charpenel, la responsable communication de l'association Valorison, dont Abracadabric fait partie. Abracadabric, c'est un atelier de revalorisation de jouets qui redonne vie à des jouets destinés à la poubelle. C'est à Villefranche-sur-Saône, on a présenté un petit peu le concept dans la première partie de cette interview. L'occasion souffre encore parfois de certains clichés entre la peur d'avoir un jouet abîmé, d'avoir un jouet qui ne fonctionne pas, d'avoir une boîte un peu abîmée, celle de passer pour un parent ou un grand-parent ou une tataradine pour un cadeau de naissance, par exemple. Qui sont les clients de la boutique et comment est-ce qu'on peut arriver à passer outre ces premiers freins dont souffre encore parfois l'occasion ? Alors, la chance qu'on a à la boutique Abracadabric, c'est que quand on présente les jouets, ils sont emballés. Ça aussi, c'est une particularité. On se différencie des autres secondes mains ou jouets d'occasion, c'est qu'on les présente emballés, emballés avec du papier recyclé, de l'emballage recyclé, bien évidemment. Mais ce qui fait que quand vous entrez dans la boutique Abracadabric, on n'est pas forcément gêné et on ne se dit pas qu'on va offrir des jouets moins bien. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un discours. Bien sûr, Alexandra Delpra vous accueille avec grand plaisir et vous explique vraiment sans complexe et avec la plus grande sincérité par rapport à ces jouets-là. En effet, ce sont des jouets qui ont déjà joué. Pour certains, ils sont quasi neufs. Pour d'autres, ils ont vraiment beaucoup joué. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait ? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants ? Dans quelle consommation on veut s'engager ou pas ? Mais c'est vrai que c'est un moyen, en effet, d'agir sur tous ces déchets. Les jouets ne sont pas tous quand même faits dans des matériaux très, très, très recyclables avec une empreinte carbone qui n'est pas fabuleuse. On peut faire un geste pour la planète, bien évidemment. On peut sensibiliser. Et c'est ce qu'on fait dans la boutique. Il faut bien évidemment expliquer que ces jouets ont servi. Mais est-ce que l'enfant va voir une différence ? Ça, c'est un discours. Après, est-ce qu'on est prêt à offrir des jouets, en effet, sans passer pour la tataradine, etc. Mais ça, en effet, il faut changer un peu les consciences et puis s'éveiller au fait qu'est-ce qu'on joue mieux avec du neuf ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ou est-ce que c'est aussi chouette d'expliquer à son enfant que, tu vois, ce jouet-là, ce petit renard à roulettes, il a déjà servi à un tel, un tel. Et puis toi, tu t'en sers aussi. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas déjà ce qui se faisait à une certaine époque ou dans certaines familles où on prend le jouet du grand frère, le jouet du cousin, même état d'esprit, et en plus, l'association Abracadabric, c'est vraiment ce côté avec un impact social, un impact environnemental. On s'engage pour ça et pour qu'on consomme responsable. On agisse, surtout, pour la planète et on y va à fond. Concernant les jouets et les jeux, surtout quand ça se destine à des enfants, l'un des freins, ça peut aussi être la sécurité. On va être sûr que le jouet ou la peluche qu'on offre est vraiment 100% sans danger. Comment est-ce qu'Aparacadabric peut le garantir ? J'imagine qu'il y a une vérification qui est faite de toutes ces règles de sécurité ? Tout à fait. Au niveau des process, donc mis en place au niveau de l'atelier, chaque jouet a vraiment une fiche et ensuite, une fiche technique, on va dire, à suivre. Et ensuite, il y a tout un process et un process de sécurité avec des validations, des croix, etc. Le suivi est totalement engagé entre différents salariés qui peuvent être là le matin, pas là l'après-midi. En tous les cas, chaque jouet a sa fiche et suit ce process en effet de sécurité qui est super important, notamment pour les jouets pour les jeunes enfants puisqu'il y a vraiment un certain nombre de choses dont notamment, vous parlez des peluches, les yeux notamment, sont vérifiés et autres petits accessoires pour que s'il y a le moindre doute, c'est enlevé. Est-ce qu'on sait quels jeux, quels jouets fonctionnent le mieux, ont le plus de succès dans la boutique ? Les classiques, on va dire, Playmobil, on a pas mal de poupées corolles, on a tout ce qui est pas de patrouille, on a pas mal de jeux vintage, donc des années, on va dire, 70, qui ont finalement bercé un peu notre enfance aussi pour certains, on va dire, qui reviennent donc qui sont aussi recherchés par des adultes ou des adultes qui ont envie de partager de nouveau leurs jouets à leurs enfants, les jouets avec lesquels ils ont joué à l'époque avec leurs enfants. C'est très ouvert, on a vraiment des livres, des puzzles, on a de nombreux jeux de construction, jeux d'éveil, tout ce qui est petites poupées, petits berceaux, on a des jolis jouets à bascule, tout. Les grandes enseignes commencent aussi à se mettre un peu, certaines en tout cas, aux secondes mains. La logique est un peu différente chez Abracadabric puisque vous avez aussi un site web, mais il y avait une vraie volonté aussi de sensibiliser sur l'importance du jouet unique. Ce que vous trouvez sur la boutique, c'est la même chose que ce que vous trouvez sur la boutique en ligne, mais souvent, c'est en un seul exemplaire. Tout à fait. Alors, les dons, on les reçoit, on ne maîtrise pas du tout puisqu'on prend tout. Tous les jouets sont les bienvenus et pour certains, on trouve des pépites. Alors, ces pépites-là, on les remet bien évidemment toutes en sécurité, toutes en nettoyage, etc. Mais parfois, on est bluffé, on se dit, mon Dieu, mais il est juste magnifique. On va le mettre en boutique et puis, on le met aussi sur le site internet Abracadabric. et il faut le saisir très rapidement puisque c'est vraiment une seconde main. C'est comme si on allait dans une friperie, on voit une super belle chemise, on se dit, non, demain, elle n'y sera plus. Et c'est vrai que, du coup, on récupère des pièces uniques. En effet, il ne vaut mieux pas tarder. Ça part très vite. Que ce soit pour vos cadeaux d'anniversaire de naissance ou même peut-être si vous préparez déjà Noël, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet abracadabric.fr ou alors directement à la boutique Abracadabric, c'est au 264 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône. Merci beaucoup, Isabelle Charpenel, pour toutes ces infos. Vous êtes la responsable communication de l'association Valorison dont Abracadabric fait partie. Merci.